Musique Bonjour, mon nom c'est James Gruntz, je viens de la Suisse allemagne, j'ai vécu à Berne, à Biène, à Zurich, à Bâle, maintenant à Olten, je fais de la musique il y a, j'ai commencé il y a dix années, j'ai enregistré six albums, oui, le nouvel album s'appelle Waves et sorti c'est vendredi. Musique Le dimanche, ce n'était pas possible de faire des choses dehors. Alors, je suis resté à la maison, c'était un peu boring, alors j'ai commencé à jouer de la piano et enregistrer avec un mini disque, c'était possible d'enregistrer le piano et une voix, et alors j'ai fait ça tous les dimanches, c'est comme ça qu'il a commencé à la maison. Musique Mon vrai nom c'est Jonas Gruntz. Et alors, quand j'étais seize ans, j'ai pensé que si je chante en anglais, c'est très important d'avoir un nom anglais, et j'aimerais bien le changer mais je pense que c'est trop que je suis resté en anglais, c'est trop beau. Mes chansons sont toujours autobiographiques. Je pense que écrire des morceaux c'est un peu comme rêver et pour moi c'est pas que quelque chose se passe et après j'ai besoin d'écrire un morceau à cause de ça mais je pense que toutes les choses qui se passent je les prends et peut-être une semaine ou après une année ils vont se présenter dans un morceau de musique mais c'est pas toujours clair où ça vient mais c'est toujours des choses que c'est de ma expérience et ma vie. C'est définitivement plus facile d'être connu ici en Suisse. On a essayé d'aller en Allemagne mais c'est très difficile et c'est cher aussi parce que c'est si grand et alors il faut beaucoup d'argent pour faire quelque chose là-bas et si tu trouves pas un label qui peut te supporter c'est difficile mais on essaye encore une fois avec cet album. On a tourné le clip pour Dark Side of the Moon en nuit seulement en nuit c'était très difficile de faire ça. C'était difficile pour voir pour moi mais la caméra c'était possible pour faire plus de lumière. C'était en montagne, je sais pas vraiment le nom où c'était exactement. Le morceau, le message, le morceau c'est que quelqu'un ou quelqu'une se cache et elle veut pas vraiment dire qu'est-ce qu'elle, les sentiments, qu'est-ce qu'elles sont et moi je dis pourquoi tu le dis pas, pourquoi tu viens pas ici et on est ensemble, pourquoi tu es là-bas et moi je suis là et tu es au Dark Side of the Moon. L'idée c'était que les morceaux sont si différents et qu'on voit les images différentes aussi parce que le son change, l'émotion change, l'air change de l'histoire. C'était très intéressant pour moi pour voir, pour moi si je vois les deux clips, je pense que c'est, j'ai pensé que c'est pas vraiment la même chose, c'est deux différents clips mais c'est exactement la même chose. Pour moi c'était un expériment pour voir si c'est possible de changer la scène avec la musique. Oui mon premier concert c'était le vernissage de mon premier album et c'était super difficile pour moi parce que j'ai fait de la musique seulement à la maison pour moi-même, j'étais tout seul, tout le temps et j'aime pas vraiment d'être le centre d'attention et alors c'est aller aux scènes, être là-bas, il y a tous les gens qui te regardent, c'était vraiment difficile. Et j'ai commencé le concert, c'était 60 minutes de torture pour moi. C'est parti. C'est parti. En général je fais les concerts en Suisse, on a joué des concerts en Allemagne, en Pays Bas, en Belgique et en Angleterre, mais c'était pas beaucoup, beaucoup de concerts. Plusieurs des concerts c'était ici en Suisse. C'est parti. Pour moi, je pense que je suis pas mal avec le scat et alors chez Belvedere, c'était un album qui avait... Là-bas, il y avait un morceau « Heart Keeps Dancing » et il y avait une mélodie... Après ça, tout le monde a dit « Ah, tu as le garçon avec... » C'était très intéressant pour moi parce que j'ai commencé avec le scatting pour moi à la maison et c'était un peu rigolo aussi de faire... Mais c'est vraiment fun de le faire et je pense que pour les gens qui entendent ça, c'est aussi rigolo pour l'entendre. Et alors, je pense que c'est une chose que je peux faire différente que des autres artistes. Et alors, je le fais beaucoup aussi sur You, c'est... Il y a beaucoup de choses comme ça sur cet album. J'ai joué le Garibana Festival à New York. J'ai joué à Sillon et à Sillon, c'était Sous les étoiles, quelque chose comme ça. Et maintenant, on a un concert le 2ème de décembre à l'usine à Genève. J'ai joué à Sillon et à Sillon et à Sillon. Ça serait super de jouer le Paléo. Je pense que c'est un des mieux festivals en Suisse. Je pense que les sacrifices que je fais pour la musique, c'est... Je pense que c'est très difficile si tu fais quelque chose que tu aimes vraiment et en même temps, c'est ton job et tu dois faire d'argent avec cette chose. C'est difficile de ne pas décider des choses seulement parce que tu sais que tu vas faire d'argent, mais que tu es vrai pour ta cœur et que tu fais ce que tu aimes. Ça, c'est très difficile et ce serait plus facile si j'ai travaillé quelque chose d'autre et la musique, c'est seulement pour moi à la maison. Je peux faire seulement la musique pour moi. Oui, je peux vivre de ma passion. C'est cool, mais c'est aussi difficile de temps en temps. J'ai un management, on produit des albums, mais on joue des concerts aussi. Je pense qu'il a besoin de faire toutes les choses en même temps. Sous-titrage Société Radio-Canada On a une personne qui fait de la lumière et on a aussi un backdrop qui fait une belle image. Mais je pense que pour moi, les concerts, c'est plutôt pour la musique et pas pour le show. Je n'ai pas vraiment de temps pour les autres passions. Ou peut-être que la musique, c'est une passion si grande qu'il n'y a pas d'espace pour les autres choses. Mais je lis les livres, j'écoute beaucoup de la musique aussi des autres artistes. Je regarde beaucoup de films. J'aimerais bien faire un bon café. J'aimerais bien faire un bon café. Le clip pour You, on a tourné dans un marché asiatique à Bâle. Le directeur, c'était Gregor Brandly. Il a aussi écrit la story pour le clip. En morceaux, je parle, le message, c'est vraiment simple. Je dis, tout ce que je veux, c'est toi. Oui, c'est ça. Le clip joue avec ça, que les gens veulent quelque chose, mais ce n'est pas toujours facile pour l'avoir. Et alors, on ne sait pas vraiment s'il arrive à ça qu'il veut ou pas. On va jouer un concert de l'hiver. On va jouer un concert de l'hiver. C'est le 2ème de décembre à l'usine à Genève. Et les autres concerts en région, c'est en Suisse-Allemagne. Moi, je suis très confiant parce que je pense que c'est un concert de l'hiver. Je pense que tout le monde peut entendre la musique avec le service streaming. Pour les musiciens, c'est difficile pour faire l'argent. Au moment, c'est très difficile, mais j'espère que ça va être mieux. Et après ça, je pense que c'est super si tout le monde peut entendre la musique. Et c'est aussi, je pense que les albums sont moins importants au futur. Et c'est plutôt les singles et les morceaux. Et je pense que c'est bien aussi parce que l'album, c'est très difficile à faire. Je dirais, c'est vraiment, il faut beaucoup d'énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...